Côte d'Ivoire, Fabrice Saouenion lance une campagne axée sur le renouveau et l'inclusion au plateau. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDE, Fabrice Saouenion, a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale pour les élections municipales au plateau, marquant ainsi le début d'une course électorale prometteuse et engagée. Lors d'un meeting inaugural, qui a rassemblé une foule enthousiaste de partisans, Saouenion a dévoilé un programme ambitieux axé sur le renouveau, l'éducation, l'inclusion et le soutien aux plus vulnérables de la société. Samedi 26 août 2023, le Grand Jardin Bristol de la Commune du Plateau s'est illuminé aux couleurs du candidat, avec près de 2000 partisans, qui ont afflué pour écouter les propositions et les engagements de Fabrice Saouenion. L'événement a été marqué par une atmosphère festive, soutenue par la présence d'artistes en vogue, qui ont ajouté une touche de dynamisme au rassemblement. Lors de son discours passionné, Fabrice Saouenion a mis en avant quatre piers fondamentaux de son programme, reflétant sa vision pour le renouveau et l'épanouissement du plateau. Tout d'abord, il a souligné l'importance de donner aux femmes les moyens nécessaires pour impacter positivement leur famille et la communauté dans son ensemble. Il s'est engagé à créer des conditions propices à l'éducation de qualité, à ouvrir l'école aux jeunes déscolarisés et à les accompagner dans leur insertion professionnelle. Quatre axes majeurs du programme de Saouenion, le candidat du RHDP a également évoqué la nécessité de soutenir les aspirations entrepreneuriales des citoyens en finançant leurs projets. Il a exprimé sa volonté de créer des écoles d'excellence mieux équipées, visant à améliorer les standards de l'éducation au sein de la commune. L'une des promesses les plus marquantes de Fabrice Saouenion concerne l'assurance maladie pour les personnes âgées. Il a affirmé son engagement à garantir une couverture médicale, complète et gratuite pour les aînés de la communauté, noté, soulignant ainsi sa préoccupation pour le bien-être de tous les habitants. Ouattara Draman, secrétaire départemental du RHDP, a abondé dans le sens de Saouenion en mettant en exergue l'importance de l'élection du 2 septembre. Il a encouragé les citoyens à se lever tôt, pour voter et à rester vigilants, pour prévenir toute fraude électorale. La campagne de Fabrice Saouenion ne manque pas de défis, avec une compétition féroce impliquant des adversaires de taille, tels que Jacques Ewo du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, et Guy Monet du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPA Cité. En somme, le lancement de la campagne de Fabrice Saouenion au plateau a été marqué par des promesses audacieuses et un engagement envers le renouveau, l'éducation, l'inclusion et le bien-être de tous les citoyens. Le candidat du RHDP cherche à marquer une différence significative dans la vie de la communauté et à ouvrir la voie à un avenir plus prometteur pour le plateau. Reste à voir comment les électeurs répondront à son appel lors des élections municipales à venir.